Ils seront les invités stars de la cérémonie. Le 11 juillet dernier, Brookine Beckham a fièrement annoncé ses fiançailles avec sa petite amie Nicolas Peltz, qui partage sa vie depuis plusieurs mois. Un mariage qui s'annonce grandiose pour le couple, qui va compter sur le carnet de contact de David et Victoria Beckham pour établir la liste des invités, dominés par un célèbre couple, Meghan Markle et le prince Harry. Ils sont en tête de liste, car David et Victoria sont bons amis avec eux et savent que leur présence rendrait la journée encore plus spéciale, précise une source au Sun. Toutefois pour s'assurer que le duc et la duchesse de Sussex seront bien à la noce, le couple Beckham a décidé de déterminer rapidement la date du mariage de leur fils. Leur emploi du temps est tellement chargé que David et Victoria veulent envoyer leurs invitations le plus rapidement possible, précise ce proche, qui ajoute que David et Victoria Beckham comptent également sur la présence du parrain de leur fils Brooklyn, Sir Elton John, notamment pour encourager Meghan Markle et le prince Harry à accepter leur invitation. Ce sera un véritable mariage rempli de visage célèbre, a souligné la source. Un mariage qui va rapporter au Beckham si pour le moment aucun autre détail de la cérémonie n'a été dévoilé, Brooklyn Beckham et Nicola Pelt sont décidés de s'unir selon la tradition juive, chère à la jeune actrice. Avec deux réceptions prévues, au Royaume-Uni et en Floride, le coût de ce mariage pas encore fixé s'élève déjà à pas moins de 4 millions de livres sterling. Mais pourraient toutefois rapporter des millions à David et Victoria Beckham, eux qui souhaitent développer leur notoriété outre-Atlantique, grâce notamment à la marque de cosmétiques de la styliste, ainsi qu'à l'inter-Miami CF de l'ex-footballeur. Ils ont toujours voulu être plus présents aux Etats-Unis en raison des engagements de David au sein du club de football. Victoria espère lancer sa marque là-bas. Point, le père de Nicolas a de très bonnes relations et a proposé son aide, rapportait une source. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501